Ce qu'on peut espérer, en tout cas ce que l'on vise, c'est une qualité d'alvin meilleure, donc avec un taux de réussite dans la rivière supérieure. Après, c'est l'expérience qui nous le prouvera. Je crois que l'atout principal, c'est d'être avec un poisson sauvage, difficile à prendre, c'est vrai, mais sauvage et qui procure un plaisir en tout cas plus intense lorsqu'on le capture. Moi, de formation plutôt scientifique, j'ai été assez attiré par le projet en lui-même, parce qu'il a été défini en accord avec la fédération. Et puis, j'avais la chance d'avoir Yves Gesserand comme garde-piscicuteur, très ouvert à toute nouvelle expérimentation et qui est un professionnel de très bien haute qualité. Donc, j'avais le personnel pour gérer et l'envie pour le faire. Je m'occupe de tout ce qui est de la production des alevins pour le repeuplement en rivière, la production aussi des stocks de futurs géniteurs, qui commencent à partir des pêches électriques jusqu'à la reproduction. Avant qu'il y ait toute cette génétique qui se mette en place, on avait des œufs qu'on achetait ailleurs. Donc, la production, c'était une production classique d'alvin, alors que maintenant, il faut qu'on ait nos stocks séparés, il faut qu'on réponde à des problématiques qu'on n'avait pas avant par rapport à la gestion des alevins et à la production des adultes, en séparant les lots et en ayant des contrôles réguliers sur la génétique et l'avancement de l'élevage. En respectant au maximum ce qu'il y a déjà dans les rivières, en favorisant ce qu'il y a déjà, c'est intéressant, c'est motivant. Pour des pêcheurs qui viennent d'autres régions, indiscutablement, ça devient une destination pêche, en restant modeste, attractive, parce qu'ils savent indéniablement qu'ils toucheront un poisson qui est vraiment sauvage et de qualité. Ce qui est sûr, c'est que si je m'en réfère en tout cas, par exemple, aux pêcheurs à la mouche qui viennent faire des compétitions sur notre secteur, tous reconnaissent qu'ils trouvaient un poisson d'une qualité peu commune, ce qui est quand même plutôt sympathique pour nous, vu les efforts qu'on fait et la politique qu'on a engagée depuis un certain nombre d'années.